Yoho bétis bonsoir, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un bilan yaoi Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Brothers Self, on va dire que c'est dit comme ça Qui est un manga des éditions Taifu Nous sommes sur un manga qui est de Kazuhiko Mishima Qui est un manga qui a une autre œuvre de disponible en France Mais elle a été stoppée au niveau commercialisation Sinon crois-moi, je l'aurais présenté Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon Et de avril 2016 en France Et euh, bah je vous crois que j'ai fait le tour Ah si, nous sommes sur un manga qui est H-Crossi Yeo 14 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que ça a été un méga coup de cœur Et en ce qui concerne la série Ça a été tout simplement la même chose Alors certes on est sur quelque chose de très basique Deux frères qui vont échanger leur corps En tombant dans un escalier Donc ça déjà, ça casse tout Parce que c'est vraiment du déjà vu Tous les personnages dans quasiment Tous les mangas comme ça Où il y a un échange de corps Ça se fait en tombant dans un escalier Et tout simplement Donc ça encore, c'était un peu du classique Et je me suis dit Est-ce que tu vas vraiment acheter cette série ? Mais ce qui a fait en fait sa force à cette série C'était qu'on était sur du yaoi Donc déjà ça allait changer un petit peu au niveau de la donne Soyons honnêtes C'était complètement différent La façon de faire est différente Et c'est ça qui est plutôt sympa En plus on est dans le fantastique Mais on est surtout Moins en fait dans le côté romance Mais on est plus dans le côté comédie C'est là qu'a fait aussi la force de cette série Parce que d'habitude on est dans le genre romance et fantastique Par rapport au shoujo Donc là la différence et le point fort C'est que c'est plus dans le comédie Que dans la romance Il y a des relations Ça je vais pas le cacher Il y a des relations de personnages Mais ce n'est pas le point clé de la série Et c'est plus la comédie qui est en avant Le fantastique aussi qui sont mis en avant Et c'est en troisième point seulement Que le côté romance est mis en avant Donc déjà c'est plutôt sympa Ce que j'ai adoré c'était du coup l'originalité La façon dont sont faites les choses Le fait qu'on nous mette en avant en fait Qu'il n'y a pas que l'apparence physique qui compte Mais aussi l'âme Un peu comme Je vous mets l'image à côté C'était un manga des éditions Akata Qui faisait pareil C'était un échange de corps Fait d'une autre façon Mais on nous mettait justement en avant Que finalement Même si t'étais encore d'une autre personne L'âme était plus importante Que l'apparence corporelle Et du coup c'est ça que j'ai aimé en fait Dans cette oeuvre C'était qu'on n'était pas dans du Par exemple comme les shoujo classiques Où on était sur la romance Là on était plus mis en avant du coup Avec le côté comédie certes Mais on nous mettait en avant quand même Le fait que ce n'était pas que L'enveloppe corporelle qui est importante Mais aussi L'âme La beauté de l'âme Et donc c'est ça que j'ai apprécié Même si on est dans du comédie Donc du coup C'est plus fun Etc Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ça J'ai aussi beaucoup apprécié Les touches d'humour La façon dont sont tournées les choses C'est vrai que j'ai vraiment juste Sûr qu'il fait cette oeuvre Donc je ne vais pas aller plus loin Parce que je ne pourrais pas développer Non plus Depuis longtemps C'est juste une petite oeuvre Très sympa Bon après il faut vraiment surkiffer Le principe de J'échange les corps Ça c'est un truc que j'appréciais énormément Donc voilà C'est une petite oeuvre très sympa A mon avis Elle n'a pas laissé passer quand même Je pense En tout cas si on aime ce principe Et si on est ok Pour que l'histoire soit quand même Faites assez courte Mais c'est quand même sur quelques semaines Et c'est plutôt marrant Et c'est changeant Et c'est diverti Ça divertifie Ça divert Bref je pense que tu vois le mot Parce que là je ne l'ai pas mis Voilà Donc du coup je te laisse Avec ma petite note comme d'habitude Et je te laisse du coup Avec mon avis sur les couvertures Donc du coup en ce qui concerne Le côté couverture Je te dirais tout simplement Que ça a été un méga coup de coeur Mais en même temps La couverture était faite pour moi Enfin l'ensemble de la jaquette Était faite pour moi Tout simplement parce que C'est ultra coloré Et ça c'est un truc vraiment Que je surkiffe En même temps vu mes cheveux Et mes rouges à lèvres Souvent je pense que tu l'avais deviné Mais voilà J'ai juste surkiffé la jaquette J'ai adoré l'image en soi J'ai adoré les couleurs J'ai adoré l'arrière aussi Qui est juste sublime L'ensemble de la jaquette Qui est parfaite à mes yeux Au niveau du choix des couleurs Et tout ça Ça pète C'est vraiment attirant Et ça vraiment Ça attire l'oeil Donc déjà rien qu'au niveau de la jaquette Ça c'est un bon point Parce que quand on arrive À attirer le regard Même Si c'est juste parce que C'est très coloré Ça va attirer le regard du client Entre parenthèses De la personne Par exemple dans la librairie Et du coup Ça va te forcer À vouloir regarder Par exemple Qu'est-ce que c'est Bon après si tu vois Le symbole yaoi Et t'es anti-yaoi Forcément Tu vas reposer Mais Si t'aimes les yaoi Ça te tente en fait Moi en tout cas Ça m'attire Ça ce genre de couverture De couleur Ça va m'attirer le regard Et ça va me captiver Donc voilà Donc je dois avouer Que le résumé M'avait plu Et qu'en fait C'est la jaquette Qui m'a juste donné Un coup de poignet En disant Achète Voilà Alors ça aurait pu Très bien être une série Qui aurait pu ne pas me plaire Mais Déjà le résumé Me plaisait Mais c'est vrai Que ça m'a un petit peu Tu sais T'as déjà le poignet En fait Qui est dans le coeur Qui est planté Qui est un peu planté Et là On te l'a vraiment Enfoncé À l'intérieur du corps Et on te l'a même Tourné un petit peu Histoire de bien te dire Je suis là Voilà Bref En dehors de cette image Bien bien gore Quand on enlève la jaquette Rien de surprenant Voilà exactement la même chose Quand on ouvre le manga On a droit Il sublime image en couleur Voilà Hop On va la mettre dans ce sens là aussi Pourquoi pas Et on continue du coup Avec Une page de chapitre Assez colorée Mais qui est plus discrète Donc avec juste le titre Écrit sommaire Et donc là Les pages Et donc là directement On commence avec la présentation Plus ou moins des personnages Mais qui est bien faite Parce que ça a un rapport Avec l'histoire Et on commence comme ceci Avec la page de chapitre Enfin oui Et voilà Pour la première page Pour avoir un peu plus Donc la vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me mettre En commentaire du coup Si tu connaissais cette série Ou pas du tout Si je t'ai quand même Donné envie de la découvrir Ou absolument pas Si tu as déjà lu cette série N'hésite pas à me mettre En commentaire ton avis Ça me ferait plaisir De le découvrir Et ça permettra Aux autres banca De le découvrir N'hésite pas du coup A me rejoindre un peu partout A mettre un petit pouce en l'air Si tu as aimé cette vidéo Et à penser à les t'abonner Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz